coucou tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo la dernière présentation du troisième livre aux éditions larousse de mayatolle concernant l'herbier du chaman alors je vous rappelle que ce sont trois livres il ya l'herbier il ya le bestiaire et les cristaux et aujourd'hui on voit le dernier que je vous ai présenté déjà les deux autres l'herbier du chaman qui comprend donc 36 cartes divinatoires et là on est à la recherche de la magie des plantes alors toujours aussi jolie au niveau de la présentation alors toujours des livres qui est au prix de 17 euros 95 donc je rappelle quand même que c'est un livre avec des cartes oracle 36 cartes oracle donc c'est vrai que c'est un petit prix ça peut permettre déjà à certains d'entre vous si vous n'avez pas trop les moyens d'avoir un petit livre un beau livre et un oracle à la fois pour un peu moins de 18 euros en plus ce sont vraiment de magnifiques ouvrages donc ici l'intérieur contrairement aux autres est bleu toujours avec le même dessin on voit des oiseaux des plantes mais avec un des couleurs irisé dans les tons de bleus donc à toujours une carte qui ici qui représente l'herbier on continue avec toujours bon nous on nous propose donc les adresses des sites et on attaque le sommaire avec toutes ces jolies plantes tout autour la représentation c'est vraiment des ouvrages qui sont très très bien travaillé au niveau esthétique et qualitatif parce que c'est vraiment du beau papier qu'on a du papier glacé et franchement enfin moi je suis fan vous l'auriez comme vous l'aurez compris à force de voir les vidéos de ces de ses présentations je trouve ça vraiment très 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 joli avec ici la préface toujours une introduction qui nous parle un peu comment est né tout ce beau livre et on l'attaque tout de suite par l'herbier donc toujours avec ses présentes ces jolies présentations de plantes de fleurs et donc comme je vous le disais je vous le disais pour les autres livres chaque carte est représentée en grand puisque ici nous avons alors je vais essayer d'en sortir parce que celle ci je les ai sorties voilà on a voyez le dos des cartes est identique à l'intérieur du livre le format est toujours format un petit peu petit le normand et puis on a vraiment des cartes et sur chaque carte je n'ai pas ça je c'est un autre livre donc ici on a le nom alors je sais de vous trouver par exemple celle celle là pour que vous puissiez faire le comparatif voilà donc ici on nous parle de nouveau départ avec le mouron des oiseaux alors ici vous avez le nom de la carte donc le mouron des oiseaux avec ici en tout plus petit vous voyez peut-être pas mais il ya marqué le numéro de la page ce qui fait que quand comme il n'y a pas de numéro sur chaque carte on vous met la page de référence pour pouvoir retrouver la carte et pouvoir lire les instructions qui est qui l'en découle et ici on a la signification qui nous indique ici par exemple le nouveau départ ce qu'on a ici donc ici le nouveau départ qui est remarqué ici le nom de la plante mouron des oiseaux qui est marqué en bas avec la page de référence quand vous la tirez si vous voulez aller chercher des informations complémentaires voilà donc bien comme pareil on vous parle ici donc de le mouron des oiseaux on vous dit où il se trouve comment on le trouve ça comment il vit il naît ici vous avez un rituel que vous pouvez faire par rapport par ici par ici pour ramener l'infiniment petit dont les rituels à faire et des réflexions à faire aussi chercher les petites étoiles voilà donc on vous on vous donne cette carte ici de réflexion je trouve qu'elle est intéressante si vous faites un journal et que vous tirez une carte que vous puissiez travailler dessus c'est les questionnements tout ça c'est intéressant de de le faire ça c'est un truc que vous pouvez faire tout une fois de temps en temps vous tirez une carte et puis allez vous allez réfléchir sur la plante vous allez étudier la plante vous allez étudier quel rituel on fait avec et puis chercher aussi la réflexion vous pouvez en tirer c'est vraiment très intéressant donc là on va passer à toutes les autres cartes donc toujours pareil un petit peu représenté dans leur milieu là on nous parle de centrage et d'ancrage avec le trèfle le trèfle des prés qu'on connaît bien quand on était petit je sais pas vous mais moi quand j'étais petite on les cueillait puis si on tirait les petites les petites lamelles ici on suçait le bout parce que c'était très sucré je sais pas si c'est des enfants le font toujours mais nous on le faisait beaucoup quand on était jeune les violettes la pomme donc vous voyez toujours qu'il y avait toujours ces fleurs les fruits ou les plantes qui sont représentés avec un environnement là en l'occurrence on a le serpent et puis toujours cette représentation de la pomme avec au milieu ce pentagramme on nous parle ici de la sauge donc la sauge on la connaît bien puisqu'on s'en sert souvent pour pouvoir purifier les endroits les lieux les choses et donc toujours ces couleurs assez vibrante pour les cas pour ces cartes alors c'est vrai comme ça quand on les a en pleine page c'est superbe je sais pas dites moi en commentaire ce que vous en pensez un le thym le pissenlit qu'on a mis avec le soleil la bardane la rose attention aux épines la framboise j'adore la framboise là elle représentait avec les oiseaux et leurs petits nids c'est là je la trouve très jolie aussi l'aubépine ça trouve très belle la représentation l'aubépine le plantain alors si je vais trop vite pour tourner les pages je vous propose de faire pause pour pouvoir profiter plus de de la carte puisque je préfère vous la montrer par rapport au livre parce qu'ici c'est un peu plus un peu trop petit peut-être pour la vidéo regardez ces images si c'est beau il ya vraiment des cartes où j'ai vraiment envie de les reproduire je veux dire si un jour je tombe sur une carte vraiment qui m'a qui me plaît je sais que dans mon droit au journal je vais là je vais la refaire je vais essayer de la refaire ou de la représenter parce que vraiment les images sont vraiment trop 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 belles avec les plumes de pan c'est vraiment dit je trouve que les couleurs sur les couleurs sont vraiment bien choisi elles sont vraiment bien liées entre elles regardez ça c'est joli la tasse avec le petit lapin et pour représenter la lavande magnifique vraiment c'est vraiment trop beau et des couleurs regardez ces couleurs c'est ça c'est magnifique à ces couleurs pour représenter la guimauve avec le le gâteau non chocolat est vraiment les couleurs pour chaque cas les couleurs sont vraiment bien représenté je trouve ça très joli comment ça vous aurez compris parce que ça c'est des livres qui me plaisent énormément je trouve très joli je vais passer très vite le saut le blanc les racines qui se rejoignent qui se tiennent les mains après il ya beaucoup de représentation par rapport aussi à la symbolique de la carte il faut il faut tout tout regarder dans chaque carte il faut vraiment regarder tout ce qu'il y a parce que les symboliques et puis qui nous amène vers la représentation et qui nous donne des indications au niveau de la de la signification aussi regardez ça c'est joli aussi avec tous ces champignons qui se nourrissent de l'arbre la passiflore très belle plante grimpante qu'on voit souvent dans les dans les jardins l'ortie avec cet oeil à l'intérieur de l'ortie le basilic sacré et la verveine que tout le monde connaît le romarin également le romarin est représenté comme une couronne mais après si vous l'avez plus en détail de manière à voir plus réellement la plante des fois c'est vrai que au niveau de la représentation on se rend pas trop compte de la plante même si l'image est très belle mais représente pas forcément vraiment la plante au niveau des couleurs qu'ici elle est vraiment représentée et puis voilà on arrive à la fin comment travailler avec les cartes avec une carte deux cartes et puis là vous avez quatre cartes avec et si on a une représentation de toutes les cartes et les remerciements voilà bah écoutez ça vous a peut-être donné envie d'ailleurs également de l'acheter moi je fais des bisous et puis je vous dis à bientôt bye 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 C'est parti.